C'est un livre qui n'a jamais été publié, bien qu'écrit en 1950 et proposé à l'UNESCO. Mon père avait été collaborateur du grand historien Lucien Fèvre, qui était le maître d'œuvre, celui qui a eu l'idée de ce livre, mais mon père pensait l'avoir perdu au cours de déménagement. Et c'est après son décès, en rangeant un grenier poussiéreux, pour jeter essentiellement des choses que mes parents gardaient tous. Il y avait des sédimentations au milieu de la poussière et on jetait. Dans une petite valise, je suis tombé sur les lignes qui sont reproduites dans le livre. J'ai tout de suite identifié la plume de Lucien Fèvre sur la première page. Je me suis dit que c'était l'objet perdu. Avec ma femme, nous avons commencé à le regarder, à voir que c'était une version finalisée, avec d'autres versions, dont les corrections de Lucien Fèvre par collage, griffonnage. Pour moi, surtout, c'était un moment d'émotion. Je retrouvais mon père, je l'imaginais en train d'écrire, sans doute à marche forcée, les chapitres qui lui étaient dictés par Fèvre selon un plan très organisé. Donc le manuscrit était définitif, mais avec plusieurs versions. Les versions préparatoires, dont celles que Fèvre avait sur les parties de mon père. Donc on a tout pour voir le produit fini. Et ensuite, plus rien. Il disparaît. Pour des raisons de rivalité entre historiens français et historiens anglais à l'UNESCO, Fèvre promouvait une conception de la civilisation qui était horizontale. Toutes les civilisations devant être pris en compte à même niveau, quelle que soit leur avancée. Tandis que les anglais restant attachés à une idée de la civilisation téléologique, disons. Commençant avec la civilisation grecque, la civilisation romaine, et puis culminant avec les civilisations occidentales. Donc ce livre non publié restait dans les oubliettes. Donc ce livre, dès que je l'ai vu, je l'ai proposé à l'éditrice Hélène Monsacré d'Alma Michel, qui était enthousiasmé parce que, à vrai dire, dans un contexte contemporain où on voit un peu revenir les vieilles ombres contre lesquelles ce livre a été écrit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que l'idée de Lucien Fèvre, c'est que l'histoire, et il rejoignait les grandes préoccupations de l'UNESCO, a été accaparée pour donner au peuple dont l'histoire était écrite la haine de l'autre et le mépris de l'autre. Et que l'histoire, donc, était ce qui avait fabriqué les conflits parce que, à travers ces images négatives, l'histoire exaltait une identité nationale. Et en écrivant cette histoire de France, cette histoire de la civilisation française, ce que Lucien Fèvre voulait promouvoir avec mon père, c'était une histoire de France dénationalisée en quelque sorte, à laquelle l'historien retirait tout ce qu'il pouvait exalter. Alors, un providentialisme des origines avec des ancêtres blonds qui étaient tous des Celtes. Ensuite, une histoire nécessaire allant jusqu'à la France du précaré de Louis XIV et jusqu'à la Révolution, l'Empire. Donc, une France messianique de toute origine devant aller vers son présent. À aucun moment, il n'y a de titre. Sans doute était-il appelé « Histoire de France » ou « Histoire de la civilisation française » et pour publier ce livre, nous avons pris un sous-titre de chapitre. « Nous sommes des cents mêlés » parce que c'est le thème principal, le thème principal de ce métissage ethnique, culturel, artistique qui caractérise la civilisation française.